Bonjour, bienvenue à la maternité de Pertuis. Nous allons vous proposer une visite filmée aujourd'hui. Toute l'équipe est là pour vous accueillir. Dès votre arrivée à l'hôpital, la personne qui vous accompagnera vous déposera devant l'entrée, vous vous dirigerez alors vers les salles de naissance, vous sonnera l'interphone et nous vous accueillerons en salle Coquelicot où nous effectuerons un premier examen. Bien sûr, nous prendrons les précautions requises actuellement avec la prise de température, le port du masque. Nous effectuons un monitoring, un examen du col et en fonction de l'avancée de votre travail, soit on vous dirigera vers les salles de naissance, soit vous pourrez aller dans votre chambre en maternité ou pour l'instant les personnes accompagnantes ne sont pas acceptées. La personne qui vous accompagne pourra vous rejoindre lorsque vous serez en travail actif en salle de naissance. Nous voici dans le secteur des salles de naissance où nous avons trois salles d'accouchement, deux salles de prêt-travail. Dans chaque salle de prêt-travail, vous aurez accès au ballon qui permettra la mobilité pendant le travail. Également des baignoires qui vous permettront d'améliorer les conditions de dilatation, de vous permettre de vous détendre pendant le travail. Voici notre salle là-dessus, dans laquelle vous pourrez profiter de la baignoire pour vous détendre pendant la dilatation, du ballon également pour vous mobiliser. Vous avez également l'écharpe de suspension et lorsque vous avez envie de vous allonger, vous pouvez bénéficier du grand lit avec la personne qui vous accompagnera pour vous détendre, utiliser des postures sur le côté, assise, accroupie, comme bon vous semble. Dans cette salle nature, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre travail dans un esprit le plus naturel possible. Voici notre salle d'accouchement dans la grille, le lit sur lequel vous pourrez choisir la position qui vous contient le mieux pendant le travail et l'accouchement, le monitoring qui nous permettra la surveillance du bébé pendant toute la durée du travail et de l'accouchement. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'écouter de la musique pendant le travail, soit par un support quelconque, soit avec une playlist de votre enceinte portable. Nous avons également le matériel de surveillance pour la péridurale, la table d'accueil du nouveau-né. Et là, nous effectuerons les soins après la naissance de bébé avant de remonter dans le service. À partir du moment où vous serez en salle de naissance, la personne qui vous accompagne pourra vous rejoindre à ce moment-là dans le contexte actuel, pourra rester avec vous pendant toute la durée du travail et pendant les deux heures qui suivront l'accouchement. Pendant ce moment-là, vous pourrez bien sûr profiter de faire du peau à peau avec votre bébé, vous également la personne qui vous accompagne. Et ensuite, nous remonterons dans le service. Bonjour ! Alors, moi je suis Gaëlle, message femme de l'équipe et je vais vous faire visiter la maternité le premier étage, là où vous viendrez, soit en attendant le début du travail, soit une fois que vous aurez accouché. Donc ici, au premier étage, malheureusement, les visites sont actuellement complètement interdites. Ce qui veut dire que ni le papa, ni la personne qui vous a accompagné pendant le travail, ni les frères et sœurs ne pourront venir vous rendre visite pendant le séjour. À cause des conditions sanitaires actuelles, nous le regrettons, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Allez, suivez-moi ! Voilà, donc ici, on est dans le service maternité. On arrive à peu près en face de la chambre 613, puis ça va en décroissant, 612, 11, etc. Donc, a priori, vous serez plutôt hospitalisés dans ce secteur. L'autre secteur, c'est plutôt de la gynécologie. Voilà, je vais aller vous faire visiter la chambre 617. Allez, suivez-moi ! Bon, ici, ce sont des bureaux. Nous avons le bureau de la consultante en allaitement, qui peut vous recevoir pendant votre séjour ou après le séjour sur rendez-vous et elle est assez facilement joignable par téléphone. Ici, nos bureaux. Ici, l'office où nous faisons nos pauses. Véro, auxiliaire de puriculture de nuit. Et on va visiter la chambre 617. Ah ben, c'est petit ! Voilà, donc voilà une chambre d'hospitalisation où vous serez avec votre bébé. Et donc, la durée du séjour, ici, c'est à peu près, normalement, entre 3 et 5 jours. Avec les conditions actuelles qui interdisent les visites, on peut envisager un retour précoce à la maison, c'est-à-dire avant ces 3 ou 5 jours. Donc, pour ça, on voudrait que vous preniez contact avec une sage-femme libérale et on travaille en étroite collaboration avec les sages-femmes libérales. Comme ça, si vous souhaitez partir, si on vous autorise à partir plus tôt de la maternité, on est rassuré de savoir qu'il y a une sage-femme qui va passer vos voies à la maison. Elles ont toutes une salle de bain. Donc, vous avez la possibilité de changer votre enfant, de faire les soins, voilà. Concernant les soins de l'enfant, je vais laisser la parole à Justine qui va vous en dire un petit peu plus. A bientôt ! Bonjour, je suis Justine, je suis une autre sage-femme de la maternité et je viens vous présenter la nursery et la prise en charge de votre bébé durant votre séjour. Donc, voici la nursery. C'est essentiellement ce coin-là qui va nous intéresser, puisque c'est ici que sera réalisé le bain de votre enfant et la pesée. Donc, avec les mesures actuelles, l'essentiel des soins de votre enfant sera fait en chambre. C'est-à-dire que tous les jours, une auxiliaire de périculture viendra vous accompagner pour vous présenter les soins du visage, les soins du cordon et les soins quotidiens faits à votre enfant. L'examen pratiqué par le pédiatre pendant les 24 premières heures de vie sera aussi fait en chambre s'il n'a pas été réalisé en salle d'accouchement. Et du coup, en nursery, vous vous retrouverez dans cette pièce seule avec une auxiliaire de périculture pour vous accompagner dans le bain et pour la pesée de votre bébé. L'examen de sortie réalisé par le pédiatre se fera aussi en chambre. Toute l'équipe, que ce soit de jour comme de nuit, est là pour vous accompagner au mieux dans cette rencontre avec votre bébé et dans ses premières heures de vie. Nous allons, par exemple, essayer de respecter au mieux ses rythmes d'éveil. Nous allons vous apprendre à les reconnaître, à faire les mises au sein vraiment à la demande ou les biberons. Nous allons essayer de favoriser son bien-être avec, par exemple, le pot à pot, éviter les bains trop fréquents. On espère que cette petite visite de la maternité vous aura plu. On va juste faire une petite présentation de l'AMB, qui est l'Association des Amis de la Maternité de Pertuis et qui propose différentes activités autour de la parentalité. Avec le Covid, certaines activités sont en stand-by. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur le site et sur le Facebook et sachez que vous trouverez sur le site une séance de sophrologie. Il y a aussi le Cercle des Papas, qui est un groupe de partage entre papas qui a été mis en place en visioconférence. Il y a certaines activités qui arrivent un petit peu à continuer. C'est le cas, par exemple, de l'aptonomie pour les mamans déjà expérimentées, qui peut aussi se faire en visio. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à nous contacter pour toutes questions. Voilà, au revoir, à bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !